Hey ! Aujourd'hui, je reviens pour parler de féminisme. Féminisme est-il un gros mot ? A en juger par le nombre de personnes qui refusent cette étiquette, on pourrait presque croire que oui. En 2018, un sondage réalisé auprès de plus de 7500 personnes par YouGov révèle que dans les 7 pays interrogés, la grande majorité des personnes, c'est-à-dire entre 80 et 91% des gens, disent qu'elles pensent que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits et le même statut social. En revanche, les personnes interrogées sont beaucoup moins nombreuses à se qualifier de féministes, entre 8 et 40% selon le pays. Enfin, lorsque le féminisme est présenté avec sa définition, c'est-à-dire le mouvement qui prône l'idée selon laquelle les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits et le même statut social, les résultats se situent entre les deux premiers groupes. Entre 42% et 70% des gens se disent alors eux-mêmes féministes. Le fait que les citoyens de tout le continent soient aussi hostiles face aux termes féministes lorsqu'il est pris isolément, tout en souscrivant aussi facilement aux idéaux qu'il représente, suggère que le terme en lui-même a un sérieux problème d'image. Si vous avez déjà discuté de féministes avec des gens, vous avez probablement déjà entendu une phrase du genre Pour un entretien, on m'a même déjà une fois conseillé de ne pas dire que j'étais dans une association féministe, mais que j'étais dans une association qui luttait pour l'égalité homme-femme pour ne pas que ça me porte préjudice. Et lorsqu'on demande des explications concernant ce terme, on peut en obtenir plusieurs. Je ne suis pas féministe, je suis humaniste, les féministes sont des hystériques extrémistes, je suis pour l'égalité homme-femme mais j'aime les hommes donc je ne suis pas féministe, c'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je ne vais pas parler des gens qui sont fondamentalement pas d'accord avec l'égalité de genre et donc le féminisme pour x ou y raison, mais je vais plutôt me concentrer uniquement sur les raisons qui poussent les gens à détester autant ce terme. On devrait remplacer féminisme par humanisme ou égalitarisme. Certains diront que s'il s'agit d'égalité, cela devrait se refléter dans le nom, que puisqu'il y a fême dedans, on dirait un club exclusif, réservé aux femmes et qui n'est donc pas accueillant. Selon une étude d'Aris Interactive, 38% des français vont même jusqu'à penser qu'il faut changer de vocable et trouver un nouveau nom au féminisme. Alors quelles sont les alternatives les plus souvent proposées ? On parle généralement d'humanisme ou d'égalitarisme. Petit point définition, Qu'est-ce que l'humanisme ? L'humanisme, en philosophie, place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de tout. En histoire, c'est un mouvement de la Renaissance qui s'est développé en Italie en réponse au dogmatisme religieux rigide de l'époque. Il propose de renouer avec les valeurs, la philosophie, l'art et la littérature de l'Antiquité classique qu'il considère comme le fondement de la connaissance. C'est un mouvement qui, à l'époque, est créé par une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, et qui a pour objectif de s'émanciper de la religion catholique qui, à l'époque, concentrait et enseignait le savoir. Plus simplement, l'humanisme, c'est la théorie selon laquelle les humains sont autorisés à utiliser la logique pour décider de ce qui est éthique sans avoir besoin de faire appel à une puissance supérieure qui le définit pour eux. C'est un idéal philosophique de libre-arbitre et de liberté vers lequel il faudrait tendre pour s'épanouir en tant qu'être humain. Il peut être considéré comme de la bienveillance envers ses semblables et les valeurs transmises par l'apprentissage humain. Néanmoins, la philosophie humaniste ne s'est jamais positionnée officiellement comme prônant l'égalité entre les hommes et les femmes. Si elle place l'être humain au centre de tout, sans distinction de genre, de sexe, de couleur, de peau, elle ne s'est jamais prononcée sur des questions de sexisme. Et même si, pendant la Renaissance, certains ont considéré que les femmes faisaient partie de cette sacro-sainte humanité, cette position, elle était loin d'être ferme. De plus, à chacune des époques où elle était populaire, elle avait pour toile de fond l'esclavagisme ou les débuts du colonialisme. Donc, j'avoue que parler d'absence de distinction... Bref, revenons-en au féminisme. On ne peut pas se dire humaniste pour remplacer féministe, puisque le féminisme, c'est la lutte contre un système entier d'oppression, là où l'humanisme, c'est plutôt un mode de vie. Et si le terme humanisme semble plus inclusif, pourquoi devrions-nous changer le terme féministe pour qu'il soit plus universel, alors qu'il est clair qu'à l'échelle mondiale, les femmes occupent une place plus précaire dans la société ? En remplaçant le mot féminisme par humanisme, on tend donc à effacer ces violences et invisibiliser ce que les femmes subissent. Mais alors, qu'en est-il de l'égalitarisme ? L'égalitarisme, c'est une forme de philosophie politique qui défend l'idée selon laquelle les humains sont fondamentalement égaux sous tous les aspects civils, économiques, politiques, sociales, etc. et ont donc un droit égal aux ressources. Mais comment atteindre réellement l'égalité si on n'étudie pas de près toutes les formes de discrimination ? Pour y arriver, il faut prendre en compte les particularités sociales qui mènent à des systèmes de discrimination, soit la classe, le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. Les nommer et les analyser, chacune individuellement, pour pouvoir mieux les comprendre. Nommer une oppression, c'est la rendre tangible, ça permet de pouvoir analyser et identifier les problèmes de plus près. En gros, l'égalitarisme, c'est une grosse boîte fourre-tout dans laquelle il y a le féminisme, l'antiracisme, la lutte des classes. Donc si tu te revendiques égalitariste, tu es féministe. Le féminisme, il enrichit et nourrit l'égalitarisme au même titre que les autres mouvements sociaux. Donc pour être égalitariste, tu n'as pas le choix, tu dois être féministe. Si vous voulez dire que vous êtes en faveur de l'égalité de tous, bah écoutez, c'est très bien, faites-le. Cependant, être un humaniste ou un égalitariste ne sera pas très utile pour des formes de discrimination précises. Déclarer son soutien à l'égalité universelle et rien d'autre implique généralement pas de plaidoyer du tout. En fait, c'est ce que sont l'humanisme et l'égalitarisme des étiquettes indolores et inutiles. La grande majorité des gens croiront que ces mots renvoient à des idées positives et s'identifieront facilement à eux. Comment on peut être un militant de quelque nature que ce soit si ce en quoi on croit ne dérange personne ? En quoi les humanistes et les égalitaristes sont des militants ou des activistes ? Attention, ça ne veut pas dire que ces deux pratiques n'ont pas aidé à façonner le féminisme. L'humanisme et l'égalitarisme, ce sont des mouvements intellectuels importants dont les philosophies informent le féminisme ainsi que les législations mondiales des droits de l'homme. Mais le féminisme, c'est le seul mouvement qui défend activement l'égalité des sexes. Et avant de vouloir changer le terme féminisme, il faut peut-être en connaître l'histoire. A l'origine, le terme féministe désignait un homme au caractère physiologique et féminin. Alexandre Dumas l'utilise pour la première fois en 1872, de façon ironique, pour désigner les partisans du droit des femmes qui enverraient leur virilité leur échapper. Puis la suffragiste Hubertine Auclair se l'approprie en 1882. L'histoire du terme dans son sens moderne est donc celle d'une réappropriation, d'un adjectif stigmatisant et s'appliquant à des hommes. C'est au nom du féminisme qu'ont été menées les grandes luttes pour les droits des femmes. Et c'est sous cette étiquette qu'ont été élaborées une pensée et une littérature extrêmement diversifiée qui irriguent le militantisme féministe actuel. Le féministe, c'est donc un mot qui est chargé d'histoire et d'élan et nous ne devrions pas le changer. Ni en féminisme, ni en égalitarisme. Le féminisme, c'est le féminisme. Après ce petit point sur le mot en lui-même qui dérange parfois, il y a cette fameuse critique comme quoi les féministes seraient extrémistes et hystériques. En 2014, 7 français sur 10 estime que les féministes n'ont pas la même méthode, 64% que les féministes en font trop, ou encore 49% que les féministes nuisent à l'image des femmes. Les féministes seraient agressives, voire extrémistes. Bizarrement, c'est l'un des arguments les plus difficiles à contrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'en est pas vraiment un en fait. C'est surtout un moyen de détourner ou de clore le débat, de discréditer la personne en face sans avoir à répondre à ses arguments. Dans les milieux féministes en ligne, ce phénomène est connu sous le nom du ton argument. Selon le Geek Feminism Wiki, c'est un argument utilisé dans des discussions suggérant que les féministes auraient plus de succès si elles ou ils s'exprimaient avec un ton plus agréable. C'est une forme de détournement de la conversation parce que le fait d'attirer sur le ton, ça détourne du problème dont il est question. Et c'est sûrement l'un des arguments les plus entendus et les plus stéréotypés. Bien sûr, vous pouvez demander l'égalité, mais faites-le poliment, ne sais pas le ton, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, c'est pas le sexisme à tout, ça lui nuira à votre message. Comme si l'objectif des féminismes était de se faire bien voir. Pour rappel, l'objectif des femmes, c'est le changement des mentalités et le changement de société. C'est pas de conforter des petites habitudes et des certitudes, mais plutôt de pousser chacun à ouvrir les yeux. Est-ce qu'il faut rappeler que la colère fait partie intégrante du message, malheureusement, puisqu'elle est alimentée chaque jour, chaque minute, par les multiples abus dont les femmes sont victimes ? Les féministes, elles n'ont jamais eu une bonne image. Et la bonne image des féministes de la première vague qu'on a aujourd'hui, c'est un effet rétrospectif trompeur. En fait, les féministes ne peuvent pas avoir de bonnes images parce que le message en lui-même est assez inconfortable. Et le problème du caractère très relatif du terme extrémiste, c'est qu'il permet à certaines personnes de considérer que tout ce qui les dérange en fait partie. Derrière ce choix de mots abusif, se cache l'idée sous-jacente que les féministes seraient presque aussi violentes que l'oppression qu'elles dénoncent. Si l'anti-féministe directe a un impact plutôt limité, quoique il existe des attentats anti-féministes, on peut penser à celui de 1989 à l'école polytechnique de Montréal, sa variante indirecte est une stratégie qui fait ses preuves. Elle permet de détourner l'attention d'un problème et fait partie des nombreuses stratégies de disqualification du mouvement. Vous savez, c'est quand vous entendez « Ah mais aujourd'hui, vraiment, les militantes, elles sont trop chaotiques et trop violentes » alors qu'en fait, les suffragettes et les rottes Zora du XXe siècle, elles posaient carrément des bombes et elles cassaient des vitrines. On peut juste regarder les choses en face, à se comprendre que oui, il y a eu de la violence dans le féminisme, mais surtout à chercher les raisons. La terreur féministe aujourd'hui, quand on en parle, c'est surtout pour parler de l'écriture inclusive ou de la PMA pour toutes. Cependant, il existe aussi des groupes de femmes qui s'organisent pour demander justice, même si en général, lorsque des personnes parlent d'extrémisme féministe, elles ne connaissent pas ces groupes. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'extrémisme quand des femmes à Mexico jettent des paillettes sur le chef de police, qu'elles inscrivent des slogans sur les murs, qu'elles brisent des vitrines ou qu'elles vandalisent le métro ? Cette violence, elle est incomparable à la violence subie par les femmes dans l'État d'Amérique latine. Et pour illustrer cette différence, on peut penser à la réponse d'Erendira Derbez à la maire de Mexico, qui a reproché aux manifestantes leurs actes de provocation. Elle dit, Quand une femme part chaque jour au travail avec en tête l'idée qu'elle risque de mourir, lorsque les campagnes de sensibilisation sont ignorées, lorsque les autorités montent leur incompétence à régler le problème de la violence faite aux femmes, lorsque les auteurs de viols et de féminicides sont laissés en liberté, que peuvent faire les femmes ? Il y a des exemples de femmes qui ont tué des violeurs ou des agresseurs, mais je ne pense pas qu'elles aient voulu en arriver là, je pense qu'elles ont essayé autre chose avant, mais la violence machiste ne négocie pas les règles. La violence patriarcale a soit une domination, celle d'un groupe dominant sur un groupe dominé, et en cela, elle est oppressive. Alors que la violence féministe, c'est une forme d'autodéfense, une violence pour sortir de l'oppression. On ne peut pas comparer ces deux violences, parce qu'elles ne naissent pas des mêmes racines, et elles n'explosent pas dans le même but. Et dans notre société, la violence du patriarcat a tendance à être normalisée. Mais quand les femmes osent parler, même sans avoir à agresser, elles sont directement taclées d'extrémistes, de radicales. Je suis toujours un peu étonnée de l'idée que les féministes formeraient un corps unique, et que le discours d'une seule féministe pourrait mettre en jeu l'image et la survie de l'ensemble du corps. Vous êtes en désaccord avec une féministe ? En quoi cela engage votre vision du féminisme, et des féministes dans leur ensemble ? On est tout le temps en train de balancer aux féministes le not all men, de leur reprocher de mettre tous les hommes dans le même panier, mais en fait, les féministes, elles aussi, à différents niveaux, elles sont mises dans le même panier. Toute prise de parole d'une féministe est jugée, observée, critiquée, au cas où ce qu'elle dirait démontrerait que le féministe est une fraude. Vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu quelqu'un dire, après cette disputée avec une féministe, qu'il remettait en doute sa sympathie avec la cause. Une sympathie qui doit être bien fragile, pour que toute la cause soit remise en doute, uniquement avec une seule discussion. Comme on l'a dit, le féminisme n'est pas un corps unique. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec certaines idées de certaines féministes que vous trouvez trop radicales, que vous ne pouvez pas être féministe. Bon, après le problème des féministes extrémistes, qu'est-ce qui empêche les gens de se labelliser féministes ? Eh bien, c'est simple, les féministes détestent les hommes, les invisibilisent et veulent les dominer. Esprit pervers, pétri de fantasmes castrateurs, charge Marianne dans un numéro de 2018 qui a pour objectif de libérer la parole des hommes. Les féministes, elles ont longtemps été suspectées d'éprouver de la haine envers les hommes. Cette affirmation, elle a longtemps été utilisée pour disqualifier les idées féministes. Comment on peut être pour l'égalité si on exclut la jante masculine ? On pense par exemple aux mouvements comme Why I Don't Need Feminism ou Meninist qui se sont développés grâce aux réseaux sociaux. Les deux campagnes, elles reprochent aux féministes de promouvoir la prééminence des femmes au détriment des hommes. C'est un exemple de la façon dont certaines personnes ne comprennent plus la définition du féminisme en tant que volonté d'égalité et la manière dont elles laissent les stéréotypes négatifs biaiser leur image d'un mouvement entier. Les droits des femmes, ce sont le résultat de décennies de mobilisations. Mobilisations qui ont permis aux femmes d'accéder à des droits qui sont les mêmes que les hommes, pas à des droits supérieurs. On l'a déjà dit, mais je le répète, le féministe vise à l'égalité et non à la supériorité des femmes ou encore à l'inversion du système patriarcal au profit des femmes. Il oeuvre à faire disparaître les inégalités, notamment en questionnant les normes qui reposent sur chacun et chacune d'entre nous. Il permet ainsi aussi aux hommes de remettre en question les normes qui pèsent sur eux, notamment les normes viriles qui les poussent à dissimuler leurs émotions ou encore à être à fond dans la compétition, etc. Le féminisme, il enjoint donc les hommes à partager le pouvoir, à abandonner certains privilèges, mais aussi à se libérer de nombreux carcans. Il permet donc aussi bien l'émancipation des femmes que des hommes. Et une autre critique qui est souvent faite aux féministes, c'est de vouloir supprimer les différences entre les hommes et les femmes. La recherche de l'égalité, elle s'accompagne d'une peur un peu d'uniformisation de la société. Or le contraire de l'égalité, c'est l'inégalité et non pas la différence. Cela signifie que l'on peut tout à fait être égaux et égales et différents. Le féminisme, il revendique la possibilité pour les femmes d'être différentes entre elles, tout comme les hommes. Le féminisme permet donc aux individus, hommes comme femmes, de mettre à distance ces injonctions et de s'épanouir en dehors des modèles préétablis. De ce fait, il ouvre le champ des possibles et il offre une grande variété de parcours et une grande diversité entre les individus. Alors certes, ok, peut-être les féministes ne détestent pas les hommes, mais les féministes se placent tous comme des victimes et j'ai pas envie de me labelliser comme une victime, donc je ne suis pas féministe. Sylvie Chaperon, historienne du féminisme, explique qu'être féministe, c'est reconnaître la domination masculine. Lorsque l'on est une femme, cela revient à reconnaître que l'on est dominé. Ce n'est pas un constat valorisant. Être une femme et ne pas être féministe, c'est se protéger en se convainquant qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'accepter le féministe, c'est accepter qu'on est victime de discrimination et c'est jamais valorisant. Fort heureusement, toutes les femmes ne sont pas victimes de violences. Cependant, comme les chiffres l'attestent, je vous invite à voir la vidéo à ce sujet, elles sont très nombreuses. Grâce à de nombreuses campagnes menées par les mouvements féministes, de plus en plus de femmes parviennent à sortir du silence et à faire connaître les violences qu'elles ont subies. Malgré tout, les violences restent sous-déclarées par les femmes. Et si les mouvements féministes emploient le terme juridique « victime », c'est pour que la société prenne conscience du caractère banalisé et systémique des violences faites aux femmes. Le féministe ne revendique pas du tout le maintien des femmes dans une position d'éternelle victime. Il réclame que la justice s'exerce et puisse différencier coupable et victime. Sans cette reconnaissance, il n'y a pas de reconstruction possible pour les victimes. Mettre la lumière sur les victimes permet de mettre en avant les violences pour arriver à leur éradication. Bref, pas besoin d'être hyper renseigné pour comprendre que l'image des féministes n'est pas toujours très positive chez les gens, hommes comme femmes d'ailleurs. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de chaînes YouTube sur lesquelles hommes comme femmes critiquent avec beaucoup d'entrain les féministes et ont une grosse communauté qui les soutient derrière. Au-delà de ça, un exemple d'étude qui peut être cité est celle réalisée en 2009 par Anderson dans laquelle il a été demandé à 404 étudiants et étudiantes d'évaluer des hommes, des femmes, des hommes féministes et des femmes féministes sur 65 échelles différentielles sémantiques comprenant des caractéristiques telles que docile, féroce, rationnelle, irrationnelle, homosexuelle, hétérosexuelle ou encore attirant, non-attirant. Lors de l'évaluation des réponses, Anderson a constaté qu'il y avait une variation significative dans la façon dont les hommes et les femmes féministes étaient perçus. Les hommes féministes étaient associés à des caractéristiques plus stéréotypées de la femme, c'est-à-dire coopératives, affectueuses, patientes, mais aussi faibles, émotives et soumises. Tandis que les femmes féministes étaient moins bien notées dans ces catégories et étaient donc jugées moins féminines et d'ailleurs elles étaient aussi jugées moins attirantes. Donc se labelliser féministe, c'est prendre le risque de ne plus être accepté socialement par beaucoup de gens. Dans Ainsi soit-t-elle, Benoît Groutt estimait que si des femmes craignent d'être perçues comme féministes, c'est une manière de se désolidariser de l'infériorité de son groupe et de se faire bien voir de l'autre. C'est pourquoi certaines personnes refusent aussi de se dire féministes. En conclusion, être féministe ne veut pas dire être d'accord avec toutes les féministes et 100% de ce qu'elles disent. Par exemple, je suis ce qu'on peut dire une écolo mais je ne suis pas d'accord avec toutes les actions de tous les écolos de la planète. Si vous pensez qu'on est tous humains avec des défauts et des qualités et qu'un genre n'est pas au-dessus de l'autre, vous êtes féministe. Parfois je suis un peu attristée de voir que souvent les personnes qui refusent de se labelliser féministes ne cherchent pas vraiment à comprendre pourquoi et se braquent immédiatement. Parce que dans l'intérêt collectif, je pense qu'il est toujours important d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être qu'il suffit de changer un tout petit peu de perspective pour le concevoir mais tout balayer d'un revers de la main, en quoi cela apporte-t-il quelque chose au débat ? En quoi cela est-il courageux ? Finalement, peut-être que le début de la remise en question c'est de se dire « Ok, je suis pour l'égalité homme-femme, donc oui, je suis féministe, oui, je suis l'alliée du féminisme. » Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos commentaires. Alors, est-ce que vous êtes des féministes ? Et puis je vous dis à la semaine prochaine. J'ai pris une petite pause la semaine dernière, j'avais besoin d'un peu de vacances, mais là, je suis trop motivée, j'ai plein d'idées de vidéos. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine ! Merci !